Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Les Conquérants sur Crusader Kings 3. Je suis toujours éternellement avec Uzu, bonsoir à toi. Bonsoir. Et on se retrouve encore une fois, toujours avec le royaume d'Ostphalen, en mer Caspienne, non, pas vraiment. Pas encore. Pas encore, non, non, enfin voilà. Je ne sais même plus comment ça s'appelle cette zone, j'ai un trou. Baltique. Merci la Baltique, c'est ça que je cherchais. Et plus facile, avec le royaume de Mercy en Méditerranée, clairement, et qui commence petit à petit à se rapprocher de l'Atlantique, tout doucement, mais sûrement. Ouais, j'ai les Canaries, je suis bien posé. Un très beau royaume en forme de U. Comme Uzu, d'ailleurs, U comme Uzu, mais oui, mais c'est ça, je viens de le voir. C'est la signature. Quand tu dézooms, ça se voit bien, on voit bien le U, alors il y a une barre droite et une barre qui part en virgule, c'est chouette. C'est la forme d'écriture de l'époque. Oui, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Non, c'est bien, c'est bien fait, il devrait y avoir un succès pour ça. Il serait capable de nous le sortir. Oh oui, il serait bien capable, oui. Et donc voilà, on se retrouvait. Alors, moi, j'étais en guerre. Ouais, j'avais une guerre, oui, parce que comme j'ai un allié, le capitaine des armées du Nord, là, qui attaque la Novgorod, je crois. Ouais, c'est ça. Et toi, de ton côté, t'étais en train de piller, c'est ça, et pas en guerre. J'ai lancé mes armées en pillage. C'est bien, ça. Donc, j'ai pillé avec des armées, j'ai sur Ajaccio, et l'autre armée va direct sur Venise, histoire d'aller faire coucou. D'accord. Et puis, on verra. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'économiser beaucoup d'argent, vu que si je veux un jour avoir l'Empire, il me faut 1200 plus un royaume, je ne sais plus c'est combien, ça doit être 500, je pense, le royaume. Ah oui. Créer des titres. C'est 500, donc il me faut 2200 pour former l'Empire. Avec 80, donc ouais, ça va prendre un petit moment, mais... Ouais, tu m'étonnes. Et donc, ton roi qui a 65 ans, et effectivement, t'as un héritier qui n'est pas foufou. Oui. Ça arrive, ça arrive toujours dans une partie. Et lui-même a un héritier qui n'est pas dingue, mais il est encore jeune, donc ça va, et il est géant, ça c'est un point. Ah, ça c'est pas mal. Il est géant, donc il a une pénalité de santé. Par contre, oui. Ça c'est vrai. Il y a des protémiens, et moi, j'ai trois filles, donc je suis en attente, on va dire. Et du coup, on va aller en vitesse 2, comme on a déjà eu une déco, on va y aller tout doucement, avant de lancer le tournage. Voilà, je remets lecture. Et de mon côté, je voudrais voir si je peux pas offrir une concubine, un vassal, un vassal ou deux, pour un petit peu les contenter. Voilà, genre le duc de Grande-Pologne déjà. Je voudrais lui offrir une concubine. Il y a quelques, je n'arrive pas à me débarrasser, là, cette duchesse, elle m'emmerde. Mais, pour le moment, je ne peux rien faire contre elle. Euh, qu'est-ce qui, quoi ? C'est qui, lui ? Chef de la révolte du peuple. D'accord. Eh ben... Une guerre, c'est parti. Rassembler les troupes. Un homme, il a. Ah, ouais, il a 4200 hommes, la révolte catholique, quand même. Ouais. Mais ça va, j'ai des avis. Je vais rejoindre. Je vais voir, hop. Bon, bah, déjà, si je t'ai... Ouais, mais, avec tes armées, tu peux les éclater. Tant qu'ils sont indivisés, tu fonces dessus. Faut pas... Genre, t'as 300, 800. Ouais, ouais. Une fois que t'as battu deux armées, c'est bon. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Par contre, moi, il faut vraiment que j'arrive à aller les choper. Attends. Ah, oui, ils sont à mon découpe. Oui, tant qu'ils restent comme ça, c'est bon. Est-ce que je pourrais prendre l'ordre, si je voulais ? Oui, je peux les recruter sans frais. Alors, écoute. Hein ? Ah, bah, il faut pas hésiter. Ah, mais tu sais que je suis... Alors, mécène... Pas mécène. Ouais, t'as pourfaut l'ordre. Ouais, c'est ça. T'es leur gardien, un truc comme ça. Et t'as leur territoire de base. Bon, bah, t'as même... C'est bien que t'es rejoint la guerre. C'est vrai qu'on avait dit, de toute façon, autant rejoindre les guerres. Ça permet que quand on montre la vue, on voit. Mais t'embête pas rejoindre, clairement, là. Je vais les défoncer. Hop. Alors, ça se passe comment ? Ah, je débarque à Venise. Très bien. Et celle d'Ajaccio, elle est finie ? Presque. L'Ajaccio, c'est quand même bien défendu. Ah. Ah, j'ai capturé l'âge. La dirigeante, la comtesse d'Ajaccio. Et ici. A deux mois pour faire le piège de Venise. Hop. Attention. Alors, ça, j'ai, ça, j'ai, donc fidèle. Recruter 60 pièces d'or. Oh, ouais, non. Hop, la faction dissoute. Comment qu'elle est morte, elle. Non, elle est toujours pas morte. Les hommes vikings qui sont en train de détruire le plus gros de l'armée. Ah, merde. Ah, ça va pas être le soir. Ça faisait longtemps. Ouais. Je suis sur pause aussi. Et je mets pause à l'enregistrement. Et on est de retour. Voilà. Déco, tout va bien. Et on remet lecture. Je remets en vitesse 2. Et puis, voilà. Rien d'un niveau de gloire. Parfait. Ah, d'armes et lecture ? Ouais. Tu vois pas ? Parce que, voilà. Ouais, non, moi, je suis toujours en pause. Ouais, je vois que t'es au 6 avril. Effectivement, il y a un problème. Ouais. Et ça vient de repasser en vitesse 1. Ah, non, t'as redéco. Aïe, 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 aïe. Allez, on mépause. Et on est de retour. Une fois de plus. C'est pas la soirée. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas subi ça. Et on en est désolé. Mais c'est comme ça. Allez, on va voir déjà si ça avance. Je surveille. Pour le moment, le temps avance en même temps pour nous deux. Ouais, ça avance. J'ai eu un petit ralentissement, mais ça... Je n'irai pas plus loin que la vitesse 2, je te rassure. Donc, entre-temps, j'ai mis fin à ma guerre. C'est bon, on a gagné. Et entre-temps, mon territoire... Ouais, ma fille est adulte. Mon territoire s'est agrandi parce que le duc de Grande-Pologne a revendiqué le duché de Petite-Pologne. Il l'a gardé. Il l'a gagné. Et du coup, ça rentre dans mon territoire. Non, il n'y a plus qu'il attendre qu'il meurt et que ça se divise entre ses héritiers. Il faut qu'il ait deux héritiers pour ça. Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Il semble qu'il n'en a qu'un avec trois filles. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Ah oui, d'accord, il y a... Alors, euh... Changement, vous allez venir... Ah. Ah oui, et vu que je n'étais pas là, je me suis fait quelques prisonniers sur Venise. Parfait. Tu restes. C'est quoi ça ? C'est... J'ai capturé... Un Andalou à Venise. D'accord. Est-ce qu'il s'est exilé ? Ou alors... Ah non, il est là depuis trois ans. Donc c'est un mec que j'avais capturé en guerre, probablement. Ah, c'est bien de pouvoir passer dans les fleuves majeurs, là. C'est tellement facile de... Traverser son territoire, comme ça. Ah, c'est des hommes victimes qui se battent contre eux. On va aller voir ça. Si, si, si. Ils peuvent. Parfait. Ah, vous fuyez, hein. Homme de pleutre. Houtch, la glabide. C'est triste à voir. Il a cinq ans. Il a mille froux. Il est entouré de mille catholiques. Ah, la Provence. Béa, l'Italie. T'as le byzantin aussi qui l'entoure. Ah, mais il va jamais survivre. Il faut se dire que... Ah oui, non, ça va être compliqué. Alors ici, je vais piser. Est-ce que je peux piser ? Ben oui, il y a un peu d'argent chez eux à se faire aussi. Page de valeur capture. Ça, on va fermer sa mine. Je voudrais examiner ma revendication sur la Léane. On va te faire foutre. C'est simple. Ça, c'est fait. Il veut prendre mes terres. Non, mais oh. Encore une faction. 38 pièces. Il a mis un peu le temps à s'imposer, mais il commence à s'imposer. Au revoir. Oh, elles sont déjà arrivées. Alors, niveau prisonnier, j'en ai que trois. Non, mais toi. Exécution. Hop. Et les deux autres, je vais verser en prison pour mon fils. Je suis des prisonniers aussi. Pas grande valeur. Ah ! Ah oui, mais c'est un rival machin. Il peut me payer 100% de ça de prison. Il est sans titre. Faut pas. C'est le but de pise qui m'a intercepté. C'est le but de pise qui m'a intercepté. Il a tout. Oh. L'habilité naturelle, ça peut être pas mal. Allez. On play. Sur nos onagres. J'ai synchronisé. Bon, ça a mis le jeu en pause. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, l'état de la partie de ces joueurs diffère de celui de l'autre en raison d'une erreur de calcul commise par le jeu. Ah, c'est bien. Le jeu se rend coupable, par contre. Ouais, bon, je me surpose le temps de revenir. Ouais, allez, en mépause. Et on est de retour. Cette fois-ci, ce n'était pas le jeu. Non, ce n'est pas la connexion, c'était le jeu. Comme quoi, hein. On va toi voir. Oui. On va connaître tous les problèmes de multi-jeu. Ce qui est très bien, si les gens qui nous regardent, eh bien, sauront à quoi ils peuvent se confronter. Exactement. On va dire que c'était fait pour. On a un accès privilégié avec Paradoxe qui nous permet de tester en temps réel le multi et de remonter les bugs. C'est beau, hein. Et en échange, bah, rien. Non, non, c'est une connerie. Ici, moi, je peux aller piécher qui ? Alors, je pille pas, je pars en guerre. Je vais faire ça. Allez, on va regarder notre bataille. On est sur un terrain défavorable. C'est pas terrible. On est juste plus nombreux, mais on n'est pas sur un très bon terrain. Et ça se sent. On les écrase pas. Alors, ici. Ah oui, non, c'est pas ici. J'ai perdu mon conseiller. Vive la communion mystique. Ah tiens, je vais faire ça. Je sais pas ce que c'est. 300 points d'expérience en érudition. Je prends. Moi, t'as bien raison. On va changer de maréchal. Ok. Ah, je suis malade. Je me suis drogué, je suis pas bien. Normal. On fait même une victoire. On a un nouveau maréchal. Ce que je cherchais en parallèle, c'est la taille des royaumes. Euh, wow, wow, pardon. Je n'ai pas une pause. Oui, je sais. Merci. Tout va bien. Alors. Alors. Je vais venir t'assister, mec. J'arrive, j'arrive. Laisse-moi déjà retrouver mes armées. Je ne vois plus rien. Ah bah parce qu'elles sont plus... Bah oui. Et on arrive. Euh... Il y a quand même sa guerre ou il y a de la berce. Ok. Je vais faire ça, ça va me plaire. On va prendre beaucoup de terre. Je prends un petit duché. Hop. Aïe, 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 c'est terrible. C'est terrible. Allez, on remet pause. Go. Et on est de retour. Et voilà. Allez, je remet lecture. Donc, c'est tout. Si ça arrive à tenir... On croise les doigts. Ah, je suis plus malade. Fini les effets secondaires de la drogue. En sérieux, vous êtes en guerre contre qui ? Oh, Palerme va me voler ma... Va me voler mes titres. Et Palerme, ça appartient à qui ? C'est aux Italiens, mais super. Hop. Je pense que je vais déco... Ah, là, 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 c'est terrible. C'est terrible. Allez, la pause. Voilà, on est de retour. Pardon, je te coupe à chaque fois. Non, t'inquiète. Parce que ma voix arrive avant toi, en fait. T'as un décalage avec moi. Yep. Essayer de finir cet épisode, même si on n'est pas allé très loin pour le moment. Mon armée, voilà. Mon armée va aller rejoindre les aventuriers. Je suis toujours en vitesse 1. Moi, je vais bien laisser en vitesse 1. Bon, par contre, ça ne va pas vite. Ouais. C'est ça qu'il a pris ? Ok, c'est bien. L'Italien a fini sa guerre et il a pris... Il a pris quoi ? Non, ça n'a pas pris le territoire que je voulais. Vitesse de conversion, plus 25%. Ça n'a pas tenu longtemps, mais ça va être très agréable. J'espère que je réduis mon stress quand je tue des gens. C'est peut-être ton prédécesseur. Ouais, je pense. On va perdre du stress. Vu qu'il avait sa dick, je suppose. C'est ça. Alors, comment ça se passe ici ? On va aider à faire le siège. Ici, on a gagné. C'est pas payé. Voilà. C'est avant là. Oh là là, merde. Et on va prendre ça. La femme est enceinte. C'est parfait. Et les yens ? Yeah. On va prendre le siège de ça. Ah, l'Empire arabe est en train de reprendre du poil de la bête. Ils ont 5 000 troupes. Ah oui. Tellement décembre. Mais en même temps, ils étaient à 1 000 avant. Ils remontent doucement. Mais je pense qu'il a perdu une guerre contre le Byzantin. Ouais, ça devait être ça. Le Byzantin qui est hyper fat avec ses 15 000 troupes. Il lui a roulé dessus. Maintenant, qu'est-ce qui a été pris ? Alors là, c'est une autre question, mais... Ah, elle est pissée gravement, elle. Ça, c'est mon signe. Ça a l'influencer, lui. Après, ce que je ferai, ce sera partir en pillage. Parce que j'ai trouvé 2-3 cibles pour finir l'Empire. Soit l'Aquitaine qui a 39 territoires. Soit l'Italie qui en a 29. Soit prendre l'Egypte qui en a... Ah oui, c'est vrai que tu vas en parler en off que tu as les possibilités de faire un truc. Regardez ça. Sauf qu'il me faut l'argent. Ah bah oui. Vu l'âge que j'ai, je ne l'aurai pas. Donc, je vais surtout économiser. J'ai évité de partir dans trop de guerre. C'est-à-dire qu'il me faut 2 200 plus l'argent pour mener des guerres. Alors toi, par exemple. Pançonner. Ah, tu... Ben non, je n'ai pas hâte de laisser partir avec 100 pièces. Hop. Ah, je suis en guerre comme qui maintenant ? Je suis en guerre comme Sirte. Pas besoin d'être déjà arrivé. Et j'ai trop de terre. Donc, on donne. En cours de là. Mon neveu, il va recevoir les 2 terres. Voilà. Ah tiens. Maghreb a changé du nom. Ah. Ça s'appelle maintenant... Gazoula. Je préfère... Franchement, je préfère ce nom. Niveau de Gazoula. Je suis en guerre contre... J'ai été en guerre, apparemment, mais... Bien. C'est une guerre... Enfin, là, je suis en guerre de défense contre Sirte. Genre le vassal de l'Empire. Ah, Sirte et Sinai. D'accord. Ça me fait peur. Sirte. 700 troupes, on va dire. Sinai. Même pas 900. Par contre, on va mettre quelqu'un de... Non, je ne peux pas mettre quelqu'un de plus compétent. Par contre, je vais mettre quelqu'un qui n'est pas moi à la tête de l'armée. Je peux envoyer un poème à mon propre fils. Alba. Tiens, Alba, je t'envoie un poème. Une oeuvre sur le deuil, sur les conflits, sur... Non, il faut que je trouve quelqu'un que je n'aime pas. Ok. Genre la bavière. Je vais en voir un poème sur son avance. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est moins 50 de pignons. Ah. Il ne m'aime pas parce que je lui ai dit qu'il était mauvais. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas aimé cette vérité. Franchement, aucune idée. Ça y est, j'ai un fils. Ah, bonne nouvelle. Ouais. Il faut éviter d'en avoir de trop. C'est ça. Quoique, tu ne devrais pas avoir de soucis. La Grande Pologne s'étend sur différents pays. Genre, elle est sur la Pologne, sur la Galicie, chez toi. Ça devrait aller. C'est vrai. Moi, ça dépendra de mes vassaux. Genre mes vassaux incompétents qui ont pris des terres pour former un royaume. Et donc, je risque de perdre le cœur de mon... Enfin, un truc en plein milieu du territoire, badageuse. Vu que j'ai assez pour former le royaume. Donc, merci les incompétents. Après, un accident. C'est toujours vite arrivé, on le sait. Toujours pas de fils. Ta femme est toujours pas enceinte. Et ta concubine non plus. Ta concubine est ivrogne. Tu m'étonnes qu'elle ne tombe pas enceinte. Pas envie, c'est sûr. Ma concubine est quoi ? Grande Vérole. Lunatique. Et enfant de concubine. Ok, tu ne vas pas éduquer ma fille. Sa guerre. Ah oui, c'est vrai. On avait aussi changé de culture. Et donc, on était suédois. Ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Ah oui, c'est vrai qu'on est suédois. Je suis parti d'Islande. Donc, à la limite, si j'avais été norvégien, pourquoi pas. Mais suédois. Est-ce que l'Estonie s'est convertie ? Non. L'Estonie est toujours estonienne. Son héritier est estonien. Outch, il a eu des bonus, celui-là. Bon, bah, qu'il prenne mal, toi. Event en même temps. Chose possible. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de plus compétent pour ce domaine ? Pas vraiment. Allez, 12, on va accepter. Et les autres ? Les autres, ça devrait aller. Quoique, 15, ici. Non. 13, on s'en fout. Oh, siège de Malte perdu. Quelle tristesse. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas du tout l'objectif de la guerre. Donc, euh... Hop, victoire, alors, victoire, on va attendre. Toi, ça ne veut pas. Elle, 10 pièces. Disperser. Je vais gagner dans ta guerre sainte. Bravo, bravo. Ouais, une guerre sainte qui était un peu conne, vu que c'est une guerre dont j'ai hérité. Hop. Est-ce que je... Je ne vais pas faire de pierre runique. On va hériter avec ça. Il n'y a pas d'objectif pierre runique dans cette partie. Hop. On va lever les pierres. Et maintenant, je retourne pied. Allez, on va aller faire coucou au pape. Même bien, je pense. Quoique, avant. Non. On va aller faire coucou au pape direct. Tunis, c'est hyper pauvre. C'est dommage. Alger... Ouh, Alger, c'est riche. On va aller faire coucou chez Alger. On va aller. Désolé, si je ne réjouis pas trop à ce que tu dis, mais j'essaie de me concentrer dans tout ce que je dois faire. Hop. Juste ta déguerre dans tous les sens. Ouais, c'est que j'essaie d'aider un peu mes alliés, mais ça part un peu dans tous les sens. Donc effectivement, c'est loin en plus. Entre gérer l'intérieur, gérer l'extérieur. C'est compliqué, et elle qui ne veut pas crever. Évacuer le stress, pas besoin. Alors, les vassaux. Toi, tu ne m'aimes pas. Il ne va jamais s'en sortir de sa gueule. Qu'est-ce que j'ai comme prisonnier ? Ah ben, j'ai lui. Tiens, lui d'autres... D'autres... Non, c'est bon. Quand t'influences, parfois, des messages, j'ai commencé un complot. Oui. Mais merci. J'ai failli faire une crise. C'est ça. Parce qu'une fois qu'il... S'il meurt... Ben, il perd cette heure. Donc, je vais éviter. Ah oui, ça c'est clair. Hop, bon, je ne peux pas piller... Alger, donc je vais partir. Voir le pape. Directement. Qu'est-ce qu'il fout ? Bien compliqué d'être sur deux guerres en même temps. Tu gères qui ? Tu gères... Ah, celle de Novgorod, ça se passe bien. Et l'autre ? C'est une guerre interne à l'Estonie, c'est ça ? Ouais, ouais. Je n'aurais jamais dû accepter d'être dedans. Jamais dû accepter. Bon, après, ils ne viennent pas t'embêter. S'ils ne viennent pas jusque chez toi, tu les laisses. Tu vas faire une fois coucou, tu te mets sur un territoire et tu débarques. Ils ont commencé à débarquer, alors je me dis qu'ils ne vont peut-être pas tarder d'arriver. Ah, il n'y aurait rien d'intérêt à les pieds naples. Mais bon, d'abord, la papotée. Papotée, c'est genre extrêmement riche comme territoire. Toutes ces provinces sont au-dessus de 12. Les plus basses sont à 12. Il y en a à 40. Enfin, à 39. 20, 15. Plutôt pas mal. Il faut bien se remplir à les poches. Ah, au final, j'ai dû pillager, mais ça a été super vite. Ok, bon, je le laisserai pour la prochaine fois. Il yadra des terres à la mort des vassaux. Parce qu'il n'a pas d'enfant, probablement, et que son héritier est en dehors. Il doit être un frère ou un cousin. Alors, qui dirige l'armée ? Est-ce que c'est le pape qui dirige l'armée ? Exact. C'est dommage. J'ai la même chose. J'ai intégré à mon pays. Et il ne veut toujours pas faire d'enfant. Est-ce qu'il a un problème ? Il n'est pas stérile. Donc, intégration, nous pourrions peut-être imposer des mesures fixes. Oui. Oui, oui, oui. On va accélérer l'intégration de Clemsen. Ah, il a passé à 21. Super, ça a accéléré fortement. Révolt paysanne, ouais, si tu veux. Je vais y aller, je suis trop de guerre. Ah. J'ai trop envie d'avoir trop d'alliés aussi. C'est clair. Ouais, ouais. Révolt paysanne en Finlande. Enfin, la partie estonienne de la Finlande. Écraser l'armée du pape. Hop. Ah bah nickel, il y a quelqu'un qui sait faire du siège. Est-ce que ça pille plus vite ? Je ne sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, c'est une guerre interne entre tes vassaux, c'est ça ? Euh, ouais, je crois. Bon, bon, à la limite. C'est vrai, tu es en guerre contre lui. Ça a l'air d'être une guerre interne. Beaucoup trop de trucs. Voilà, la guerre des paysans, elle est terminée. Ah, on se rentra chez nous. Il est un peu aidé dans sa guerre. L'autre, là, bah... Alors, maintenant, il se démerde. Il va la perdre, ce con. Il continue comme ça. Alors, j'ai encore... Mon conseil, il meurt. Genre tous en même temps. Hop, tu vas me convertir... Euh... Alors, il est assez bien. Je perce les armées. Je perce les yams de l'air. Oh, nice. Je l'ai bien pris cher. Bon, je l'ai battu deux fois le pape. Mais, il ne faut pas que je reste trop longtemps chez lui. J'ai quel âge ? J'ai actuellement 69 ans. C'est mieux, hein, si je résiste. C'est pas mal, hein ? Plus je résiste, moins mon incomplétente fils passera de temps sur le trône. Et son héritier... Bref, il a que 11 ans, merde. C'est ça. Par contre, là... Et bien évidemment, il faut que je fasse le siège de Rome. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, là... Je suis dans la ligne de succession de deux titres. Compté de Frise Oriental, quatrième. Compté de Wittenberg, quatrième. T'es loin. Oh là, oh là, oh oui. On l'agit de sous ton nez. Et ainsi, tu seras content. Ouais, c'est exactement ça. La Bretagne, c'est dégueulasse. Regarde-moi le bordel ambiant. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. C'est la folie en Bretagne, ouais, c'est clair. Pontièvre, Rennes. Tout à l'heure, c'était Nantes aussi. Ah ouais, Nantes, il a fini en France. 30 jours. On est d'accord qu'on ne peut pas cliquer une guerre en cours. Pas comme dans U4, comme des gros salauds. Attends. Une certaine méfiance que je reçois une délégation de Malfra et Jormsviking venus me présenter une lettre de leur grand maître. Ces pilleurs féroces en mer comme sur terre sont fondamentalistes religieux qui font partie des pirates les plus notoires et les plus meurtriers du monde. Comme tout bon asatrou, j'ai écouté les histoires sur leur piété et leur prouesse avec un mélange de crainte et d'admiration. Il semble que leur grand maître m'offre le commandement de ce groupe de volontaires à condition que je les utilise pour faire des pillages pour les dieux. Ah, pas mal. Oui. Combien ça fait de monde ? Euh... 700 troupes, à peu près. Oui, bah... C'est pas mal. En plus, c'est des spéciaux. C'est une armée spéciale. C'est des volontaires Jormsviki. C'était pas des pirates ? Enfin bref, c'est des volontaires et... Hérités à la succession. Donc 650 troupes cadeaux. Donc en fait, je vais pas les lever. Viens. Parce que ce sera utile pour les guerres. Foutch. Le papa est pas content. Ouais, j'arriverai pas à partir. Mais je le bats. Je le bats, mais ça l'a piqué. Le duc de petite Pologne, il a un an. Ça s'est bien séparé, les duchés. Mais par contre... J'ai bien éclaté les armées du pape. Mais j'hésite à aller à Rome, parce que j'aurais plus beaucoup de monde. Parce que cette bataille pique. Ils sont arrivés à 3000 contre 2700. Mais j'ai fini par... On va retourner rapidement à la cour de la bataille. Bah, ils ont zéro troupes. Ok, bon, bah nous ça se passe un peu mieux déjà. Voilà, on est plus allié avec lui, tant pis. 70 pièces à Rome ? Bah ok, je vais faire le pillage. Il y a un peu d'argent. Étonne. Est-ce qu'on peut annuler les alliances ? Non, on peut pas. Mais je ne peux pas piller. On va partir à la mercier. Même s'ils vont se battre. Faut pas envie de capturer, je sais pas, un général. Un peu d'argent. Alors, mes prisonniers. Ils ont gagné un peu d'argent. Voilà, défaite. Ah bah voilà, l'Empire Arabe est revenu. Quelque chose de sérieux avec 8200 troupes. C'était pas mal. Bon, il ne survivra pas aux Byzantins, ça c'est sûr. Allez, toi je te libère contre 100 pièces d'or. Cousins et rival, tant pis. J'ai libéré mon rival, il est parti en Angleterre. Faudrait pas que par contre... Ouais, faudrait pas que par contre, il puisse redéclencher une guerre contre moi, l'Angleterre. Ouais, ouais. Mais bon. Euh... Eh bah écoute, je te propose qu'on arrête l'épisode là, si ça te va. Premier, en tout cas. Après tout ça. Allez, on fait ça. C'est une péripétie. On fait ça. Mais finalement, on va peut-être pouvoir en proposer un deuxième, puisque ça a l'air d'être un peu mieux là. Enfin, il suffit que je dis ça pour que... Mais bon. Eh bah... J'espère que ce petit épisode vous aura plu. On s'excuse pour les nombreuses des causes. C'est pour ça qu'on fait des petites pauses, comme ça vous le ressentez le moins possible. Mais c'est les aléas. Donc, de mon côté, plus de guerre. Ça va se stabiliser un peu. On va pouvoir voir un petit peu nos options. Je regarde un petit peu ce qu'il se passe du côté du zoo. Ça a pas trop bougé d'un point de vue des zooms. Mais après... J'ai pris un tout petit territoire, mais plus à l'est, au sud de Malte. Je crois que je le vois. Le comté de Jaffara, c'est ça ? C'est ça. Très très bien. Ok. Eh bah, nickel. Petit à petit, ça va s'étendre. Mais effectivement, là, tu commences à avoir un empire arabe assez sérieux. Ouais. Mais alors, il va se refaire déforcer par les byzantins, et j'en profiterai à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Le byzantin est vraiment costaud. Et leur perso, qu'est-ce qu'il est bon. Enfin, c'est un excellent diplomate. Ouais. Moins bon au combat, mais bon, il est bon quand même. Ouais. Eh bah, écoutez. J'espère que ça, en tout cas, ça vous aura plu. Et on se dit à dans deux jours pour la suite. Un dernier mot, Udu ? Euh, bah, priez pour ma connexion. Priez pour ma connexion. Ça fait quatre mots, ça. Mais prions. Ouais. Voilà. Allez, on vous dit à très vite. Merci beaucoup. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501